Bonjour et bienvenue dans Pulse, le podcast de Capsule Média dédié à la formation professionnelle en entreprise. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Soufiane Amar, qui après une dizaine d'années en tant que directeur L&D en France et à l'international, est maintenant consultant L&D auprès de plusieurs grands groupes. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation, Soufiane. Bonjour Hamza, bonjour Christophe. Bonjour Soufiane. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème intéressant qui est la différence de perception du monde de la formation en entreprise entre l'international et la France. On va donc bénéficier de ta riche expérience à l'international. Déjà tout à l'heure, on discutait avant le démarrage et t'opposer deux termes, ça m'a semblé intéressant. Tu disais on parle formation, moi je parle learning. Pourquoi ? Oui, concrètement pour moi, il y a une vraie différence. Lorsqu'on parle de formation, en tout cas mon point de vue, je trouve que c'est assez réducteur. On parle d'une action spécifique à un instant T, alors que pour moi, le learning, ça englobe tout un environnement, tout un écosystème, toute une expérience qui permet aux collaborateurs et aux collaboratrices de continuer à développer leurs compétences de manière continue. Et j'insiste beaucoup sur la notion d'expérience et de learning. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Tu peux nous faire un récap un peu de ton parcours dans ce monde de la formation ? Oui, bien sûr. Alors moi, je ne suis pas très, très jeune. J'ai 49 ans. J'ai commencé avec un poste de formateur. Ensuite, je suis passé responsable formation. Et puis en 2011 est arrivé ce que j'appelle l'opportunité qu'on m'a proposé d'aller en expatriation. Là, du coup, sortir de sa zone de confort, ça devenait réel. Donc, on est parti à Dubaï, à l'époque où ce n'était pas trop le monde des influenceurs et influenceuses. Et je m'occupais donc d'un périmètre d'une trentaine de pays pour toute la stratégie L&D du groupe. Donc là, j'avais une équipe avec une cinquantaine de personnes et 15 différentes nationalités. Donc là, déjà, premier choc en termes de, si je puis dire, de collaboration, de management. Choc des cultures. Complets. Parce que là, du coup, dans l'interculturel, l'implicite n'existe pas. Là, on se parle. On a les mêmes codes. On a la même culture. On a le même background. Donc, il y a des choses, même sans dire, on se comprend. À l'interculturel, il faut tout reprendre depuis le début. Et puis, il faut trouver, en fait, cette espèce de culture commune tout en individualisant la communication et le management par rapport aux personnes que tu as en face de toi. Donc ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième, c'est que j'ai découvert une approche du learning qui est complètement différente de ce que j'avais connu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'entendais, tiens, feedback is a gift. Pour moi, je ne comprenais pas sur le coup parce que moi, je venais d'un monde où tu as un manque, tu as une pénurie, tu as une lacune. Ah, let's go, tu vas en formation. Là, c'est tout l'inverse. Je vous remets les choses dans le contexte. On est en 2011. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans une logique de curiosité, d'être vraiment ouvert à l'apprentissage, à la nouveauté. De plus, pour articuler tout ça, on était sur un mode test and learn. On ne te dit pas, ça ne marchera pas. On te dit, vas-y, teste, mets en place, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché ? Et on continue, en fait, dans cette logique. Donc ça, c'est le deuxième apprentissage. Le troisième, c'est que dans une logique internationale et interculturelle, moi, je travaille avec des anglo-saxons, des asiatiques, des personnes arabiques. Et en fait, chacun apporte sa, j'ai envie de dire, sa pierre à l'édifice. Ce qui fait que toi, à titre personnel, en tout cas moi, du coup, ça m'a bousculé dans mon mindset. C'est-à-dire que les grands, vous savez, les biais cognitifs, les grandes vérités, les grandes pensées que j'avais ont été complètement bousculées par rapport à tout ce qu'on me donnait en termes de feedback et par rapport à tout ce que j'observais. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment ces trois grands apprentissages qui ont été importants. Là, qu'est-ce que tu dirais que la plus grande différence qu'il y a dans une stratégie de formation que tu as pu voir dans les groupes en France et que tu as pu voir aussi dans les groupes à l'international ? Oui, les grosses différences. Moi, il y en a une qui m'a immédiatement frappé. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours connu, vous savez, les stratégies très super planifiées, très bien préparées, à la virgule près, pour pouvoir se lancer. Ce que j'ai rencontré à l'international, c'est peut-être lié au groupe dans lequel aussi je bossais, c'est qu'on n'était pas spécialement là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on avait des grandes tendances, on travaillait effectivement avec le top management pour collecter les priorités de business, puis on se lançait, quoi, en fait. On se lançait et en fait, cette aventure, ce parcours faisait partie de la stratégie. Donc, la grosse différence pour moi, elle est là. C'est qu'à un moment donné, là où on attendait d'être prêt à l'international, c'est cette notion de découverte faisait partie de la stratégie. Plus adaptatif, quoi. Complètement. Et puis, il y avait cette notion de... Vous savez, on parle beaucoup de REX, l'art de la correction et tout ça à l'international. Moi, je l'ai découvert parce que je l'ai vécu. On l'a mis en place avec mes équipes et les communautés. Et c'était très concret, très réel. C'est-à-dire qu'il y avait des points d'étape, des REX. On faisait des feedbacks systématiques. Et puis surtout, ce que moi, ça m'a appris, c'est... Vous savez, on parle dans une entreprise, on parle de savoir-faire. Pour moi, il y a une véritable culture du savoir-faire. Mais cette culture-là, si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné et tu te dis, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? Sur quoi on va capitaliser ? Comment je le diffuse ? Pour que ça devienne un ADN dans l'entreprise, à un moment donné, ça s'évapore. Et là, l'international, encore une fois, moi, je reviens là-dessus, c'est qu'on prenait le temps de s'arrêter et encore une fois d'emmagasiner ce savoir-faire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans la préparation des budgets ? Parce qu'en France, on a été longtemps sur ce modèle. Parce qu'en gros, vers septembre, octobre, on te demande de caler un budget. De toute façon, tu n'auras pas d'extra. Donc finalement, pour être réactif, ce n'est juste pas possible financièrement. À l'international, ça marche comment ? En tout cas, de par mon expérience, on avait évidemment un budget. Mais ce budget, on était surtout ouvert aussi à cette notion d'innovation. Justement. Oui, justement. Et puis, à partir du moment, encore une fois, moi, je reviens là-dessus, où l'idée faisait sens par rapport aux priorités business, on allait défendre cela, pitcher face au top management. Et derrière, on avait l'enveloppe qu'il fallait. Donc, si vous voulez, on n'était pas dans une logique de budget, mais dans une logique d'investissement qui faisait sens, où il y a parfois qui ne faisait pas sens. Mais dans les deux cas, encore une fois, moi, je reviens là-dessus et j'insiste énormément là-dessus, c'est on testait. Alors, la grande différence que je note là, d'après ce que tu viens de dire, c'est le main dans la main avec la direction et le business. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est une vraie posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que je peux très bien vous dire, je peux l'écrire sur mon CV, sur LinkedIn, où vous voulez, posture business partner. Pour moi, ça se vit, ça se porte, ça doit être concret dans la réalité. Et pour ce faire, il faut être proche des opérationnels, il faut comprendre leur réalité, il faut être capable, effectivement, de la vivre, cette réalité, de comprendre la réalité opérationnelle. Et derrière, mon travail à moi et à mes équipes, c'est par rapport à des problématiques, des challenges opérationnels, comment est-ce que je les traduis en solution, en expérience pédagogique, en expérience learning. Et c'est ça, pour moi, avoir la posture business partner. Mais est-ce que tu ne penses pas que cette différence est au niveau d'entreprise, culture d'entreprise, et non seulement au niveau de RH ou L&D ? Pour moi, il y a une vraie... Moi, ce que je prône, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'L&D, pour moi, en anglais, on dit « it's no-brainer ». Il n'y a plus de questions à se poser. Tu dois adopter cette posture. Entreprise, culture d'entreprise ou pas, c'est à toi aussi de, je ne vais pas dire de t'imposer, mais à un moment donné, d'avoir ce regard très concret et cette attitude en posant les bonnes questions. Comment est-ce que je peux vous aider ? De quoi est-ce que vous avez besoin ? Comment est-ce que je peux vous faciliter votre expérience collaborateur et collaboratrice dans votre quotidien ? C'est ça, pour moi. C'est-à-dire qu'au-delà du côté culture d'entreprise, si on attend l'entreprise pour qu'elle puisse bouger et nous donner et nous servir, vous savez, cette posture de business partner, dans certains cas, on va attendre longtemps. Moi, je pense que c'est à nous aussi, en tant qu'L&D, de provoquer et de créer cette transformation. Et par rapport au, là, c'est une question, moi, qui est toujours intéressante, par rapport à la structure d'équipe, d'une équipe L&D. Est-ce qu'il y a une différence ? Et s'il y en a, quelles sont ces différences ? Oui. Moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai observé quand j'étais à l'international, et puis je l'observe aussi maintenant en tant que consultant, c'est qu'à l'international, moi, j'avais des experts par, comment dirais-je, par topic, par métier. On parlait, encore une fois, je remets les choses dans le contexte, on était entre 2014-2015, on était dans une transformation digitale du learning. On avait besoin de digital learning manager. C'est un vrai métier, c'est une vraie compétence. Et on ne prenait pas monsieur ou madame la formatrice ou le formateur, tiens, viens, tu vas transformer tes PowerPoint en digital et let's go. Ce n'est pas ça. Non, on se donnait les moyens, et je reviens sur la notion d'investissement, on se donnait les moyens d'avoir des experts par compétence et par métier. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental, parce que quand tu as des experts derrière, le but du jeu, c'est aussi de diffuser cette connaissance dans l'écosystème. Pas uniquement de la garder pour soi en disant, tiens, j'ai la connaissance, je suis le roi. C'est complètement obsolète comme mindset. Aujourd'hui, cette connaissance, cette compétence, tout ce savoir-faire, il doit être diffusé dans l'écosystème. Du coup, cette question d'expert revient souvent. Et la question qu'on nous pose, c'est du coup, comment déjà tu crées ce réseau d'experts ? Et c'est quoi la contrepartie au final ? Pour que ces collaborateurs-là ou ces managers se transforment ou deviennent un expert au métier ? Donc, si je comprends bien la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour identifier ces experts, c'est ça ? Pour les identifier et aussi les motiver. Créer ta communauté. Pour devenir l'expert. Bon, moi, je vais vous parler un peu de ce qu'on a pu mettre en place auparavant. Alors déjà, d'une, effectivement, il y a le networking, il y a le réseautage. Moi, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, donc j'interviens dans différents groupes, il y a des compétences sur lesquelles je suis sollicité, sur lesquelles je ne les ai pas. Et je suis très transparent là-dessus. Et dans ces cas-là, j'ai un réseau de partenaires avec lesquelles j'ai déjà bossé. Donc, je reviens pour rapport à comment est-ce qu'on identifie des experts. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Et puis derrière, il y a une première expérience partagée. Et puis, on voit si véritablement, un, le mindset est le bon. Et deux, si les compétences sont les bonnes. D'accord ? Donc, là, pour moi, il y a le networking. Il y a aussi, effectivement, cette notion de... Moi, je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, être capable de creuser aussi sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe. Ce n'était pas tout à fait ça, la question d'Amza. La question d'Amza, c'est en entreprise. Oui. OK, tu dis, voilà, il faut que le business soit aussi partie prenante des formations et donc que les managers opérationnels, voire les salariés experts, soient co-contributeurs à la formation. Tu es des experts dans ton entreprise qui jouent un peu le rôle d'ambassadeur de formation et qui portent et créent eux-mêmes des formations. Comment tu fais pour créer une communauté de formateurs, entre guillemets, salariés experts ? Ah, d'accord. C'était ça. OK, non, j'ai pas mal compris. Pardon, c'est moi qui ai mal compris. En France, typiquement, souvent, ce qu'un des rages va me dire, c'est, je vais me dire, laisse tomber, le manager ou le salarié vont me dire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça va. Oui, bien sûr, complètement. Oui, je comprends bien. Et en plus, ça me fait penser à une expérience qu'on a vécue en commun. Je vous parle de choses vécues. J'ai pitché devant le Comex, quand je suis revenu en France, en leur disant, voilà, on va mettre en place l'entreprise importante dans notre entreprise. Comment tu vas faire ? Ça marchera pas. Enfin, je vous passe tout ce que j'ai pu entendre. Et là, du coup, je leur ai dit, moi, j'ai besoin d'ambassadeurs. J'ai mon équipe, mais seul, on n'y arrivera pas. J'ai vraiment besoin d'ambassadeurs. Et en fait, je leur ai pris, vous savez, la métaphore avec cette espèce de pyramide qu'on peut trouver dans les différents restaurants, pyramide de chocolat où ça coule par en bas. Mais en fait, à tous les niveaux, tout le monde participe. Et donc, du coup, je leur ai dit, j'ai besoin d'ambassadeurs en interne. J'ai fait un appel d'offres, appel au volontariat, disant, voilà, qui veut participer à notre stratégie L&D ? Ce que vous allez y gagner, c'est que vous allez découvrir de nouveaux formats. Vous allez tester de nouvelles choses. Vous allez acquérir un nouveau mindset. Et là, du coup, ça demandait effectivement de la part du Comex. Et là, je réponds à la problématique sur la notion de temps. Où j'ai validé avec le Comex, qui est effectivement un laps de temps qui soit accordé pour contribuer à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi cette notion de, j'ai aussi besoin, vous, messieurs, dames, du Comex, que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Je reviendrai systématiquement vous faire un point d'étape et vous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le troisième point qui est pour moi vraiment important dans cette notion d'ambassadeur, il y a certes l'appel volontaire, mais surtout avoir le bon mindset. Et pour moi, il y a une condition, c'est cette notion de motivation et d'avoir une véritable ouverture d'esprit. Donc, pour répondre à la question, moi, j'ai fait un appel d'offre en interne en disant qui souhaite participer à notre aventure. Est-ce que ces collaborateurs, collaboratrices, ensuite, tu les as fait rentrer dans un programme où tu les as accompagnés ? Exactement. Est-ce que tu les as rémunérés ? Ou est-ce que seul le fait d'être mis en avant dans ce programme leur a suffi en termes d'images de marques internes ? Qu'est-ce qui rentre en compte, en fait ? Pour moi, je fais aussi un vrai parallèle avec ce qu'on appelle aussi l'apprentissage entre pairs. Le côté reconnaissance, à savoir, tiens, je me porte volontaire, je suis sélectionné, certes, ça marche. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut aller bien plus loin. En anglais, on dit, OK, but what is in it for me ? Qu'est-ce que je gagne, moi aussi, au-delà, dans cette expérience ? Donc, du coup, au départ, et puis là, je vais vous parler en transparence absolue, on a absolument tout essayé, nous. Des primes, des vouchers, des bons d'achat, de la mise en avant via notre site, on a absolument tout essayé. Et ce qui a vraiment fonctionné au bout d'un certain temps, c'est qu'on a aussi inclus ça dans les objectifs des entretiens annuels. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, et là, je vous mets tout en perspective, on a une culture d'entreprise avec des valeurs. Tu dois apporter de la valeur ajoutée, tu dois être contributeur, contributrice, et ainsi de suite. Et en fait, les collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi comme ça qu'ont pitié. Ils disaient, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant dans vos entretiens parce que c'est une mission connexe qui est importante pour l'entreprise et que vous devez valoriser. Et ça, ça a eu beaucoup plus d'impact que le côté, j'ai envie de dire, incentive ou boudoir chien. Et ça s'est passé comment, la relation, je suis curieux, avec les managers ? Du coup, parce que derrière, pour les managers, c'est comme s'il y a du temps qui leur s'envolait auprès de leurs collaborateurs. Oui, bien sûr. Alors, il faut aussi, effectivement, dans cette logique de transformation, il y a un gros volet marketing, campagne de communication. Au-delà de la conduite au changement, je pense qu'il faut, dans un premier temps, donner du sens à toutes ces actions-là, à tout ce qu'on est en train de mettre en place au manager, puis accueillir les objections. Savoir, oui, mais quand il n'est pas en poste, qui fait son travail ? Et moi, ce que je disais souvent, c'est, vous voyez plus grand que ça. Vous voyez plus haut que ça. À un moment donné, lorsqu'on parle d'être un ambassadeur de l'entreprise, ce n'est pas être un ambassadeur uniquement de mon petit périmètre. Là, je contribue à quelque chose de plus grand. D'accord ? Et du coup, moi, ce que je proposais souvent, c'est, moi, ce que je vous invite à faire, vous, les managers, c'est de vous joindre à nous, quoi. Il n'y a rien de tel, ne me croyez pas, venez voir. Venez voir, ça fait sens, bingo. Ça ne fait pas sens, on travaille pour justement faire en sorte d'ajuster. Et le but du jeu, c'est que ça se passe de manière très constructive. Mais du coup, est-ce que tu remarques ou tu as remarqué des différences entre la relation entre les L&D et les managers en France et à l'international ? Oui, il y a une vraie différence. Quoique cette différence, elle est aujourd'hui en train de… Moi, ce que j'observe, et avec plaisir, et c'est de mon point de vue, en France, on est en train de… Il y a un vrai renouveau, moi, je pense, du L&D. Déjà, on utilise le terme L&D. Aujourd'hui, moi, quand je suis revenu, quand j'ai dit, voilà, j'étais directeur L&D, directeur, quoi. Bref. Donc là, déjà, on comprend ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, là où à l'international, encore une fois, on était… Moi, j'assiste énormément là-dessus, c'est… L'approche du learning, c'est quelque chose, c'est un vrai levier pour développer la performance. On te dit, on ne peut pas être plus performant si on n'a pas les bonnes compétences dans l'entreprise. En France, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et grâce aussi à l'importance que l'on donne au L&D ou que les L&D se sont aussi donnés. Oui. Je pense que ça se sent aussi sur la façon avec laquelle on mesure aussi le learning ou la formation, du coup, aujourd'hui en France, où on passe à l'époque où il y a quelques années d'un modèle où on comptait le nombre d'heures. Oui. Et qu'aujourd'hui, on est plus sur un côté, sur une vue business. Donc, je pense que… Mais, et encore, je pense qu'il y a encore des difficultés à lier, en fait, le parti business et la partie formation. Est-ce que… C'est quoi les conseils que tu pourrais donner, du coup, aux différents responsables L&D sur comment ils peuvent faire ce lien ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que là où on doit vraiment, en tant qu'L&D, accès en termes de valeur ajoutée, ce n'est pas uniquement de dire notre stratégie va permettre aux gens d'être plus compétents. Ça va bien au-delà de ça. Une bonne stratégie L&D en entreprise va vous permettre de retenir les talents. Une bonne stratégie L&D va aussi vous permettre d'attirer les potentiels en entreprise. Vous savez, lorsqu'on parle de marque employeur, in fine, la marque employeur, qu'est-ce que c'est ? C'est la promesse que l'on fait à un candidat ou une candidate pour pouvoir l'attirer dans notre entreprise. Cette promesse, ça doit être tenue, tout en sachant qu'aujourd'hui, les candidats et candidates sont très axés, pas uniquement sur la partie Ré, mais sur la politique RSE, la QVT. Et in fine, qu'est-ce que vous me proposez en termes de plan de carrière ? Plan de carrière L&D. Je continue. Une bonne stratégie L&D va aussi permettre de mettre en place ce modèle managérial qui doit être mis aujourd'hui en place, qui est le Trust and Inspire. C'est fini, le top-down. Je pense que ça ne fait plus aucun sens. Ça ne fait plus aucun sens. Pour terminer là-dessus, c'est que pour moi, au-delà du développement des compétences, le L&D permet vraiment de contribuer à une meilleure expérience collaborateur et collaboratrice en entreprise, avec tout ce qu'on vient de se dire, la rétention, l'acquisition des potentiels, la transformation managériale. Quand tu regardes les modèles internationaux et français, est-ce que tu n'as pas l'impression que, parce que tu dis aujourd'hui, finalement, il faut y aller. Si c'est ton job, fais-le, avance. Donc ça, c'est très anglo-saxon. Est-ce qu'en France, on n'a pas toujours, et encore aujourd'hui, un peu le discours inverse, de dire peut-être pas y aller trop vite. Tu sais, le verre à moitié plein, à moitié vide. Nous, on le voit toujours à moitié vide. À l'international, est-ce qu'il le voit plus à moitié plein ? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a aussi une question de posture intellectuelle ? Moi, je pense que c'est en train de se résorber, ça. Ce que j'observe, encore une fois, en tant que consultant, et puis moi, j'ai la chance, parce que je mesure la chance que j'ai, c'est de travailler à la fois pour des clients internationaux et à la fois des clients français. Et là, ce que j'observe, c'est que je suis de plus en plus sollicité par des entreprises françaises. Et qui plus est, les équipes L&D et RH, en me disant, on doit mener notre transformation. C'est-à-dire qu'on ne subit pas, là. Là, on agit. Mais finalement, on le fait parce qu'on subit le fait qu'on a été déclassé d'un point de vue économique et que les entreprises ont perdu des parts de marché. Donc, les directions réagissent à ça et aujourd'hui s'ouvrent à d'autres pratiques. Oui, il y a certes. Et en même temps, lorsqu'on parle... Enfin, une entreprise, pour moi, qui ne se remet pas en question... Elle est morte. Clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce qu'on doit faire de manière différente pour, encore une fois, exister et performer. Et là, du coup, moi, ce que j'observe, c'est que, certes, les anglo-saxons continuent dans le même état d'esprit. Et en France, en tout cas, de mon point de vue, ce que je vois, c'est que les entreprises françaises sont en train de vraiment prendre le virage par rapport à cette notion de... Yes, on doit y aller, on doit essayer, d'accord ? Il y a, effectivement, encore une fois, de la résistance. Mais là où, auparavant, il y avait de la résistance et on ne faisait rien. Aujourd'hui, il y a de la résistance, mais on agit. Donc, le virage est en train d'être amorcé. C'est comme ça que tu es revenu en France. C'est comme ça que je suis revenu en France, oui. Parce que l'entreprise qui t'a recruté a fait ce pareil. Exactement. Moi, lorsqu'on m'a sollicité... Alors, moi, j'étais au soleil, à 300 mètres carrés, enfin, bref... Le jacuzzi, la piscine... Exactement. Et il a fallu être très diplomate pour faire revenir ma femme et mes enfants. Parce que là, après, derrière, tu reviens sur Paris, les dimensions de l'appartement ne sont pas les mêmes. Mais moi, au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on me donne les clés du camion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la discussion, je leur ai dit, moi, je reviens à une seule condition. D'accord ? C'est qu'à un moment donné, on me donne les moyens de mettre en place avec les équipes ce que j'ai envie de mettre en place. Évidemment, en lien avec les priorités business. Et ça, du coup, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit, voilà, voilà quelles sont nos priorités. Voilà les clés. Maintenant, c'est à toi de mettre en place toute une communauté pour pouvoir amener... Mais ça ne s'est pas fait sans accro, j'imagine. Non, mais jamais. Évidemment. Mais le premier accro, c'était lorsque j'ai présenté ma stratégie face à ce comex. Ça ne marchera pas. On n'a jamais fait comme ça. Puis derrière, moi, j'avais ce message qui était, écoutez, si ça marche, ça sera grâce à vous. Si ça ne marche pas, ça sera à cause de moi et je prendrai mes... J'assumerai mes responsabilités. Pas ça. Mais on ne peut pas continuer de la même manière parce que ça ne marche pas. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les responsables directeurs L&D qui n'ont pas les clés du camion, du coup ? Ah, qui n'ont pas les clés du camion. Changer d'entreprise. À part changer d'entreprise, bien sûr. À part changer d'entreprise. Oui, non, mais c'est mettre en avant tout. Déjà, d'une, mettre en avant de manière très concrète tous les bienfaits du L&D aujourd'hui. C'est-à-dire que... Franchement, et puis moi, j'en parle avec conviction. C'est-à-dire qu'une bonne stratégie L&D en lien avec le business, en lien aussi avec son temps, c'est-à-dire ne pas avoir peur de l'innovation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IA comme si, en fait, il y a une espèce de frein, d'obstacle. Mais l'IA, c'est l'innovation avec un grand I et l'innovation, c'est soit tu es dans le train, soit tu regardes. Donc, à un moment donné, c'est effectivement apporter aussi cette touche innovante, embrasser la période dans laquelle on vit et on doit être acteur là-dessus. Ça, c'est le deuxième point au niveau de L&D. Le troisième point, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir du carcan. Je fais de la formation pour faire de la formation. Je vous invite tous à réfléchir à une formation sur laquelle vous avez été hyper enthousiaste. Vous avez passé deux magnifiques journées. Le café était magnifique, le déj super, le formateur, la formatrice génial. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après de ces apprentissages-là ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Donc là, L&D, du coup, c'est être capable. C'est pour ça que je parle d'expérience, encore une fois, de learning. C'est être capable, un, de bien travailler le sujet, la priorité business. Deux, de mettre en place l'expérience pédagogique adaptée. Ça peut être du digital, ça peut être de l'apprentissage entre pairs, ça peut être de la formation présentielle, ça peut être de la conférence, ça peut être plein de choses. Et trois, de travailler l'après. Il faut être capable d'accompagner ces personnes pour la mise en place dans leur quotidien. Parce qu'il y a des personnes qui vont être rattrapées par la réalité opérationnelle, et ça va rester, ces apprentissages, ces engagements vont rester dans le tiroir. Et puis de mettre en place le feedback dont tu parlais en introduction, qui est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Oui, tout à fait. Ni dans la formation, ni dans le recrutement. On le voit aussi en recrutement. D'ailleurs, les deux, on peut faire un parallèle entre le domaine recrutement et formation qui se suivent un petit peu depuis quelques années et qui adoptent finalement quasiment les mêmes pratiques. Oui, tout à fait. Ce qui permet de réunir les équipes RH. Exactement. Parce qu'elles travaillent aujourd'hui, enfin, sur les mêmes sujets. Le feedback, la vision, la transversalité, la relation entre une fiche de poste, une formation, un parcours, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça me permet, Christophe, de rebondir sur l'importance de l'onboarding, de l'intégration. Où là, auparavant, on avait tendance à négliger, on prenait un café et puis on disait, voilà, c'est ton laptop et tu commences maintenant. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que statistiquement, lorsqu'un collaborateur, une collaboratrice prend la décision de domicile, elle le prend en général à 70% au début, au premier mois. Oui, je ne sais plus ce qu'on avait comme stade. Dans les trois ou six mois, c'est quand même... Il y a quatre départs sur dix, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, je pense que il y a des véritables points à gagner dans cette expérience qui est l'intégration. Et là, du coup, effectivement, c'est un travail en collaboration entre le recrutement et le learning. Du coup, quelles sont les tendances, Hélène dit, que tu vois dans les prochains mois, voire les prochaines années même ? Alors, je vais déjà parler en termes de mois. Alors, moi, je pense qu'il va falloir effectivement de plus en plus mettre au cœur de la stratégie L&D l'innovation, l'IA, certes, mais il y a la réalité virtuelle. Il y a d'autres choses qui arrivent aussi sur lesquelles on doit être capable, encore une fois, d'intégrer ces innovations au service de ma stratégie et pas l'inverse, en fait. C'est-à-dire faire de l'innovation pour faire de l'innovation, je trouve qu'on se trompe de stratégie. C'est comment est-ce que ces innovations-là, pardon, peuvent m'aider moi dans ma stratégie ? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je crois énormément en l'apprentissage entre pairs. C'est un vrai levier qui, aujourd'hui, doit être sur lequel on doit être capable de capitaliser parce que, dans nos entreprises, il y a des pépites. Il y a des pépites qui nous demandent, dans certains cas, jusqu'à être accompagnés, mis en lumière, pour pouvoir apporter toutes leurs expertises. leurs expertises. En plus, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu es formé ou accompagné par un de tes collègues ou une de tes collègues, le SAV est assuré, quoi, en plus. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux aller voir la personne. Tu renforces largement l'engagement. Exactement. Exactement. Et pour moi, les tendances aussi, c'est vraiment dans cette notion de travailler l'expérience avec un grand E. Il faut être capable, à un moment donné, de travailler cette notion d'expérience. En parlant d'expérience, on parle de plus en plus de learning expedition. C'est-à-dire qu'on n'invente jamais rien. On s'inspire d'autres, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends une équipe, une communauté, tu vas dans une autre entreprise avec bienveillance et avec un état d'esprit d'ouverture. Et non pas se comparer, mais se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font de bien que moi, je peux intégrer dans mon entreprise ? Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Plus que bienveillance, j'aurais dit avec objectivité. Oui, avec objectivité. Effectivement, tu as raison. Tu as raison. Avec objectivité. Et je trouve que ce genre d'expérience est extrêmement enrichissant pour tout le monde, pour toutes les entreprises. Top. Tu vas passer à la petite séquence quiz. Oui. Le petit quiz rapide. Ça va, ça a été où ? Très bien. Oui. Alors. 10 questions. C'est parti. Formation en ligne, révolution ou simple mode ? Simple mode. Pause café. Véritable pause ou meilleur moment pour résoter ? Meilleur moment pour résoter. Apprendre en jouant. Révolution ou récréation ? Non, révolution. Auto-formation sur YouTube. Démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances ? Non, démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs ? Oui ou non ? Jamais. Formation obligatoire en entreprise. Motivation ou punition ? Punition. Auto-formation, autonomie ou isolement ? Autonomie. La formation, c'est un investissement ou une dépense ? Un investissement. Soft skills, indispensable ou juste un terme marketing ? Indispensable avec un grand I. La France est-elle un modèle de formation continue ? Oui ou non ? Non. Merci, Sofiane. C'est quoi tes projets dans les mois, les années à venir ? Qu'est-ce que toi, tu envisages de faire ? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus salarié, tu es à ton compte. C'est un revirement ? Une nouvelle vie ? Oui. Moi, j'entame ma troisième année. Je fonctionne pas mal, encore une fois, test and learn en mode cycle. Là, à l'instant, je ne me projette pas dans un futur. Je ne parle pas d'année, je parle plutôt de mois en général. Là, à l'instant, je vous parle. J'ai deux grosses missions à l'international pour travailler ce qu'on appelle des corporate academy. J'ai deux belles missions dans des entreprises françaises sur la transformation managériale dans les deux cas. Et ça, ça me parle énormément. Et je fais aussi du coaching pour les L&D. Et donc, voilà mon actu. Et ça me couvre déjà sur toute l'année. Et puis, on verra pour l'année prochaine. Super. Merci, Soufiane. Avec plaisir. Ça a été un plaisir. Merci.